Je suis chef d'atelier de l'Opéra de Nice et du coup on travaille là en ce moment sur les maquettes de Christophe Ouvrard pour La Petite Sirène. Il nous a envoyé beaucoup de matière aussi et de documentation sur ce qu'il voulait, etc. Par quel chemin on devait prendre aussi pour obtenir cet effet justement très très organique. Là, Henda, elle est en train de travailler sur la coiffe de la grand-mère, enfin la coiffe de la sorcière plutôt. Donc pareil, on part toujours sur un délire très organique et très matiré. Donc là en gros on a ça. Donc là avec Christophe, on a vu sur une matière qui est un espèce de crin à chapeau assez rigide et qui va servir de coiffe. Donc normalement ça devrait lui recouvrir le visage. Donc ça c'est des choses encore à essayer et à voir si ça fonctionne avec la chanteuse en termes de confort. Voilà, donc en gros pour l'instant on est parti là-dessus. Donc beaucoup de transparence et beaucoup de matières en fait qui ne sont pas forcément des matières textiles à proprement dit on va dire. Là Mélanie, elle est sur la grand-mère sorcière. Là pour le moment elle est sur ce bustier là. Donc les accessoiristes et les peintres en fait elles ont réalisé l'espèce d'armature comme ça en plastazote et donc elles l'ont peint. Et en fait on a demandé qu'il y ait une matière textile insérée à l'intérieur pour qu'on puisse après venir prendre la matière textile et la coudre directement sur le bustier. On a le travail sur le bustier, sur le chemisier en fait matiré avec la coiffe et le akama en teint en plissé. Et en fait derrière toute la partie structure ici là et ici devant, tu vas le retrouver à l'atelier en fait des peintres où la chanteuse elle va enjamber la structure pour pouvoir s'asseoir au centre. Et en fait tu vas avoir le crabe qui va déborder entre ses jambes et derrière elle va avoir toute la partie pince et pattes de crabe en fait qui vont apparaître dans son dos. Le bustier de la grand-mère, il est là. Donc en fait on est sur la même base de bustier. Pareil on retravaille du gazard avec du fil lurex, avec du fil coton qui a été teint aussi pour rattraper la couleur du gazard et de la jupe. Merci. 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 Merci.